Bonjour, je vais t'expliquer ici les principes du nouveau bac, les coefficients, les épreuves que tu vas passer et également te donner de nombreux conseils. Alors déjà ce qu'il faut voir c'est que si on fait le total de tous les coefficients, toutes matières confondues, sauf les options, ça on en parle à la fin. Et bien si je fais ce total, ça tombe tout pile sur 100. Et ça du coup c'est assez pratique parce que c'est assez facile à comprendre. Quand on va parler des coefficients, on pourra en parler en pourcent. Alors ensuite ce qu'il faut voir c'est que le bac intègre une grande part de contrôle continu. On le voit ici, la part du contrôle continu est de 40%. 40% de contrôle continu, donc les notes que tu as durant l'année qui sont dans les bulletins, et 60% d'épreuve finale. Alors ça signifie quand même, vu que c'est 40-60, que quelqu'un par exemple qui aurait 20 sur 20 partout au contrôle continu, et bien il n'a pas son bac sans passer les épreuves finales. Il faut qu'il ait quand même quelques points puisque la part des épreuves finales est un peu plus importante. Bon c'est un cas extrême. Par contre il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que les épreuves qui sont les matières qui sont évaluées au contrôle continu ne le sont pas au contrôle final. Et réciproquement aussi, il y a bien dissociation des deux, donc les matières, c'est soit une matière évaluée au contrôle continu, soit en épreuve finale. Deuxième élément qu'il faut voir, c'est que le bac est donc évalué en deux ans, en première et en terminale. La part est de, en gros, un tiers en première et deux tiers en terminale. Exactement 34% en première, 66% en terminale. Alors, il faut faire très attention parce que dès la première, tu joues déjà une grande part de ton bac. Donc, il faut tout de suite s'y mettre en classe de première parce que sinon, ça peut faire quand même une grosse partie du bac à rattraper en terminale si tes notes ne sont pas trop brillantes durant l'année de première. Bon après, tout est toujours rattrapable, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter, mais c'est juste pour te prévenir c'est-à-dire qu'il est quand même important de s'y mettre dès la première, surtout pour les disciplines qui vont donc compter au bac. On va le voir un peu plus en détail quand on aura le tableau. Enfin, toujours dans les généralités, dernier élément que je voudrais te dire, c'est la part des spécialités. On va en parler un peu plus précisément des spécialités, mais cette part est très importante. Si je fais le total de tous les coefficients sur les trois spécialités qui sont donc étudiés en première et en terminale, ça représente 40% du bac. C'est énorme, c'est quasiment la moitié, donc impossible de négliger les spécialités que tu choisiras. C'est pour ça qu'il faut faire le bon choix en classe de seconde et choisir les bonnes spécialités à conjuguer évidemment avec tes projets d'orientation. Donc tout ça, c'est très stratégique et il faut bien y réfléchir. Alors, regardons maintenant d'un peu plus près au niveau des coefficients. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de différence entre le bac général et le bac technologique. Donc je m'adresse aux deux filières. Il y a trois éléments plus précisément qui diffèrent et j'en parlerai quand le moment viendra. Commençons déjà par parler du contrôle continu. Sept matières en première, six matières en classe de terminale. En classe de première, on a déjà les langues, chacune coefficient 3. L'histoire-géo, coefficient 3. Le PS, coefficient 3. L'enseignement scientifique, coefficient 3. Pour les classes générales et pour les classes technologiques, pas d'enseignement scientifique, mais il y a bien évidemment, et oui, les maths. Ensuite, l'EMC, l'enseignement moral et civique, coefficient 1. Et la spécialité abandonnée, coefficient 8. Je développe pas plus, je parle après, j'ai fait un chapitre sur les spécialités. En classe de terminale, alors, il y a les langues, coefficient 3 à nouveau, l'histoire-géo 3, le PS 3, l'enseignement scientifique ou les maths, coefficient 3, et l'EMC, coefficient 1. Il n'y a plus cette spécialité abandonnée. Pourquoi ? Eh oui, parce qu'elle a été abandonnée en classe de première. Donc, terminé. Attention, la philo, on le voit par exemple ici, n'est pas dans le contrôle continu en classe de terminale. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'avais dit tout à l'heure qu'une matière est soit évaluée en contrôle continu, soit en épreuve finale. Or, la philo fait partie des épreuves finales, dont je vais parler tout de suite. Donc, pas de philo dans le contrôle continu. Tu reçois des notes, mais elles ne sont pas comptabilisées pour le bac. Parlons maintenant des épreuves finales. Il y a 6 épreuves qui sont réparties sur 2 ans. En classe de première, il y a le français, écrit, coefficient 5, oral, coefficient 5. Ensuite, il y a 4 épreuves pour la classe de terminale. On a les 2 spécialités, chacune coefficient 16. Tu te souviens tout à l'heure que j'avais dit que la part des spécialités était très importante par rapport au reste. Il y a la philo, coefficient 8, coefficient 4 seulement pour les classes technologiques. Et il y a enfin le grand oral, coefficient 10, attention, coefficient 14 pour les classes technologiques. En fait, les 4 points de coefficient qui sont perdus sur la philo sont rendus au grand oral pour les classes technologiques. Alors, concernant les spécialités, tu te souviens, 40% de la note. Ça vaut le coup d'en parler, c'est important. Je rappelle déjà le principe. En classe de première, tu vas choisir 3 spécialités. C'est toi qui choisis. En classe de terminale, tu n'auras plus que 2 spécialités. Ce qui signifie qu'entre la première et la terminale, tu vas abandonner une des 3 spécialités que tu as suivies en classe de première. Pour le bac, ça se concrétise comment ? Tu le vois ici, la spécialité que tu vas abandonner va rentrer dans le contrôle continu, coefficient 8, sur les notes du contrôle continu de première. C'est beaucoup, hein ? Au regard des autres matières, les autres c'est au plus 3. Pour les deux spécialités que tu vas conserver, il n'y aura pas de contrôle continu. Ça sera une épreuve finale, un examen cette fois-ci, qui se déroulera donc durant ton année de terminale. À partir de là, il faudrait quand même se poser des questions et mettre en place une petite stratégie. Quelle spécialité abandonner entre la première et la terminale ? Déjà, il faut conjuguer ça avec ton projet d'orientation, bien évidemment. Mais par rapport au bac, il y a quand même des petites questions à se poser. Admettons que sur une des 3 spécialités, tu as eu une très mauvaise moyenne, on va dire 7 sur 20. Du coup, tu te dis, eh bien je vais abandonner cette spécialité, puisque j'ai 7 sur 20, c'est là où je suis le moins bon, et garder les deux autres en terminale. Mais ça signifie quoi ? Ça signifie que ton 7 sur 20, il va compter dans ta moyenne du contrôle continu de première, coefficient 8. On l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup. Admettons que tu fasses le choix de ne pas abandonner cette spécialité. Que va-t-il se passer ? Eh bien, du coup, cette moyenne de 7 sur 20 est effacée. C'est comme si elle ne comptait pas pour le bac. Mais attention, évidemment, si tu as eu un 7 sur 20 de moyenne en classe de première, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc il faut quand même se poser la question, est-ce que je suis capable de m'améliorer ? Est-ce que le contexte ne me convenait pas en classe de première, mais je sais que je peux faire mieux ? Et du coup, tu pourras peut-être obtenir une bien meilleure note sur l'épreuve finale, donc c'est juste un examen, avec cette spécialité. Et en plus, sur la spécialité abandonnée en classe de première, du coup, ça serait une des deux autres où tu as certainement une meilleure moyenne. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je dis juste qu'il faut se poser la question dans certains cas et peut-être ne pas abandonner, par défaut, sans se poser de questions, la spécialité où on est le plus faible. Attention, le plus important quand même, c'est ton choix d'orientation si tu as déjà des idées dès la classe de première. Quelques mots rapides sur les options. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des options qu'on peut choisir sur les deux années, première, terminale, et d'autres qu'on peut choisir qu'en terminale. Par exemple, maths complémentaires, il y a juste l'option en classe de terminale. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est une parenthèse. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que chaque option va te rapporter deux points de coefficient supplémentaire par année. Donc, dans l'exemple ici, on voit quelqu'un qui aurait choisi une option sur les deux années. Il a donc deux points de coefficient en première et deux points de coefficient en terminale. Il s'agit bien ici d'un contrôle continu. Il n'y a pas d'épreuve finale sur les options. C'est les notes que tu as durant l'année. Donc, dans l'exemple qui est ici, ça voudrait dire que cet élève n'aurait pas un total de 100 points, mais un total de 104 points. Alors, on ne peut pas monter ça à l'infini. Au maximum, on peut avoir quatre options, dont trois qui sont coefficients 4. Par exemple, cet élève-là, il a choisi une option qui est coefficient 4, puisque c'est 2 et 2. Bon, déjà, prendre trois options, c'est déjà beaucoup. Même déjà, deux options, c'est beaucoup. Ça donne du travail en plus. Donc, de toute façon, mettre un maximum à 3 ou 4, c'est déjà pas mal. Petite parenthèse pour les maths. Évidemment, j'en profite pour faire un petit peu ma publicité. Il existe deux options en mathématiques qui sont maths complémentaires et maths experte. Seulement, je ne vais pas développer plus longtemps, parce que j'ai déjà fait une vidéo qui explique en détail comment fonctionnent ces options. Je t'invite à la visionner si jamais cela t'intéresse. Dernière chose qui est très importante. Par le passé, les options ne pouvaient que rapporter des points au bac. C'est plus vrai. Les options peuvent faire perdre des points. C'est-à-dire que les options ne permettent plus de récolter des points bonus. Une note sous la moyenne est comptabilisée et donc fera descendre la moyenne. Si, par exemple, tu as 8 de moyenne sur une option, eh bien, la note est comptée comme 8. Par le passé, elle ne comptait pas, du coup, la note, puisque c'était en dessous de la moyenne. Ça, c'est fini. Donc, il faut quand même savoir que quand on choisit une option, eh bien, ça va demander un tout petit peu de travail. Mais là encore, ça peut être une question de stratégie, en particulier par rapport à l'orientation. Mais ça peut être aussi une façon de se faire plaisir. Il y a certaines options qui sont très, très sympathiques. Et très franchement, si j'avais votre âge, je n'hésiterais pas. Allez, dernière chose, le calendrier. Alors, ce calendrier est assez important parce qu'il signifie qu'il va quand même falloir faire des efforts réguliers durant les deux années. Déjà, tout simplement parce qu'il y a un contrôle continu. Tu le vois bien ici, toute la première partie du tableau, il n'y a pas de date puisque c'est un contrôle continu. Donc, ce sont les notes qu'on reçoit durant l'année. Il va falloir s'accrocher. Ensuite, fin de première, arrivent les épreuves de français. Elles arrivent donc au mois de juin, ces épreuves-là. Et ce sont donc des épreuves finales. Dans la liste des épreuves finales, il y a également les deux spécialités. Donc, les deux spécialités que tu auras conservées en classe de terminale. Donc, c'est courant mars-avril. Donc, la date n'est pas encore bien définie. On te le dira, bien évidemment. Et donc, ça veut également dire que durant ce fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre, il va falloir t'investir un peu plus dans ces deux spécialités puisque tu as compris que AL2, elle représente le tiers de la note. 32 points, 32 %, c'est le tiers de la note sur deux disciplines. C'est quand même beaucoup. Enfin, en fin d'année, donc fin de la classe de terminale, au mois de juin, arrivent donc les deux épreuves, la philosophie et enfin le grand oral, coefficient 10 pour les classes générales et 14 pour les classes technologiques. Voilà, bien sûr, l'option, tu l'as compris, c'est un contrôle continu. Donc, ça, c'est sur soit les deux années, soit l'année de terminale suivant l'option que tu as choisie. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter plein de courage, plein de force pour réussir, t'investir à fond et surtout ne regrette rien. Donc, commence assez tôt la préparation et donc tous les efforts qu'il faut pour réussir au bac. Voilà, bonne chance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada